À l'occasion de la journée de la Terre, on va vous parler de la transition énergétique, de comment mieux capter l'énergie du Soleil. Les panneaux photovoltaïques sont utilisés, je vous le disais, depuis les années 70, mais leur adoption à travers le monde reste limitée à cause des défis techniques, de l'intermittence due aux intempéries et aux cycles jour-nuit. C'est pourquoi depuis plusieurs années, les scientifiques cherchent à capter l'énergie autrement, à capter depuis l'espace. On en parle avec vous, Julia Sigur. Pourquoi et comment pourrait-on capter l'énergie du Soleil depuis l'espace ? Alors pourquoi ? Vous l'avez dit, on rencontre de nombreux problèmes sur Terre pour capter cette énergie du Soleil. Il y a le manque d'emplacements appropriés pour les installations photovoltaïques. Il y a aussi la dégradation des installations avec le temps et le problème d'intermittence liée aux intempéries, au cycle nuit-jour que l'on connaît sur Terre, ce qui fait que beaucoup d'utilisateurs se retrouvent à devoir utiliser finalement les énergies fossiles. Et c'est pour ça que les scientifiques essayent de trouver de nouvelles manières de capter cette énergie du Soleil, parce que c'est quand même un comble. On est face à cette étoile qui diffuse cette énergie de manière illimitée et on n'arrive toujours pas à la capter réellement. Alors l'idée, c'est de créer des fermes solaires. Cette idée, elle existe depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, là-haut, il n'y a pas d'intermittence, il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas de nuit-jour. Donc on peut capter 24 heures sur 24. La production est d'autant plus importante que les rayons du Soleil ne vont pas traverser l'atmosphère. On est plus proche, c'est plus efficace ? En fait, là-haut, au niveau de l'espace, vous n'avez plus le nuit-jour, puisque vous n'êtes pas sur Terre, ça ne tourne pas. Donc vous pouvez capter de manière, enfin vraiment, 24 heures sur 24. Vous avez aussi le fait que les rayons du Soleil sont atténués quand ils passent par l'atmosphère. Donc quand vous le captez en haut, avant que ça traverse l'atmosphère, vous captez beaucoup plus. Alors comment ça marcherait ? Évidemment, c'est très simple. L'idée, ce serait juste de fixer ces panneaux photovoltaïques sur les satellites et qu'en fait, on puisse convertir cette énergie en micro-ondes, renvoyer cette énergie sur une antenne sur Terre, puis la convertir en électricité pour qu'elle puisse ensuite être distribuée sur le réseau. Alors autour du monde, vous avez des chercheurs partout qui littéralement cherchent à comprendre son potentiel, sa faisabilité. Tout le monde se déchire sur ce sujet. Personne n'est d'accord. Pourquoi ? Parce que dans la balance, vous devez mettre d'un côté, évidemment, les coûts qui sont liés à créer ces fermes solaires dans l'espace. Donc ça veut dire envoyer des fusées à chaque fois. Ça veut dire une empreinte carbone assez importante. Il faut aussi mettre dans la balance le fait qu'il y a une conversion. Vous perdez énormément d'énergie quand vous convertissez cette énergie en électricité. Et d'autres qui disent que finalement, dans l'espace, il y a huit fois plus de rayons solaires. Donc ça vaut le coup quand même. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que malgré les débats, les pays continuent à avoir leur propre programme. Que ce soit le Japon, la Chine, les Etats-Unis, l'Europe, tout le monde est vraiment engagé dans cette course pour créer justement une ferme solaire. Voilà. On essaie d'exploiter cette manne. Et ça devient, vous allez nous le dire, de plus en plus concret. Alors le projet expérimental qui est le plus abouti, c'est le Space Solar Power Demonstrator de l'équipe Caltech. Donc l'Institut de technologie de Californie qui a franchi une étape décisive qui est qu'ils ont réussi finalement à renvoyer cette énergie et à la convertir au sol. Donc ça, ça veut dire que c'est une preuve de concept. On sait que c'est possible, mais on ne sait pas beaucoup plus que ça. Et la raison pour laquelle les scientifiques continuent à étudier cette théorie, même si on n'a pas beaucoup de résultats concrets, c'est parce que quand on parle d'exploration spatiale, les choses peuvent changer très vite s'il y a une rupture technologique. Et donc, il faut se tenir prêt. Pourquoi ? Parce que, je vous donne un exemple. Par exemple, quand SpaceX a sorti la Falcon qui est réutilisable, ça a réduit de 95% les coûts de lancement de fusées. Donc on attend ce basculement, cette technologie de rupture, parce que quand elle arrivera, on aura accès de manière illimitée à cette source propre d'énergie. Alors, il y a une autre idée qui serait d'utiliser, vous allez nous l'expliquer, des miroirs pour doper la production. Et là encore, c'est une idée aussi qui date depuis des décennies, qui pourrait bientôt se concrétiser. Mais cette fois-ci, grâce à un consortium qui s'appelle TALDA, qui a été formé par l'ESA, l'idée, c'est de mettre des miroirs tout simplement sur les satellites, mais de les diriger de façon à pouvoir doper la captation de ces rayons solaires sur la Terre. Donc envoyer ces rayons solaires sur les différents parcs solaires qui existent aujourd'hui sur Terre pour qu'ils puissent capter un maximum d'énergie solaire. Et selon d'ailleurs leur première étude de préfaisabilité, ça augmenterait de 40 à 60% la production d'électricité dans les 30 grands parcs qui existent aujourd'hui sur Terre. C'est pas dangereux ça, parce qu'on nous apprend quand même quand on est petit de jamais mettre un miroir et de s'amuser avec le soleil. Alors, pour l'instant, c'est que effectivement, je pense qu'ils vont devoir quand même regarder et s'assurer qu'ils peuvent bien aussi précisément l'envoyer sur les panneaux photovoltaïques et pas sur une maison ou autre par exemple. Voilà pour un scénario potentiellement dont je remercie beaucoup Julia Siger. C'était notre chronique science, le billet science.